Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de cartes graphiques Donc je voulais vous parler un petit peu des cartes qu'on peut trouver à prix raisonnable Parce que bon, actuellement, il faut être franc, si vous voulez être joueur sur PC, il va falloir claquer votre PEL Là il n'y a pas le choix, les cartes graphiques sont à des prix mais c'est hallucinant Les prix aussi un peu mais ça reste quand même très élevé Et aujourd'hui on va parler de petits budgets Est-ce qu'on peut trouver des cartes graphiques à moins de 150€ qui permettent de pouvoir jouer un petit peu ? Alors oui, et je vais vous indiquer un peu quelques modèles Mes modèles seront principalement des Nvidia Tout simplement parce que j'ai suivi depuis des années plus les Nvidia Ça fait un moment que je ne suis plus trop ce que fait AMD Donc c'est pour ça que je préfère vous aiguiller sur une partie que je connais Bon déjà pour moi, moins de 150€, je vous le dis de suite Vous n'attendez pas à jouer en config maximum, en ultra sur plein de jeux Non, là c'est clair et net, on va être sur quelque chose quand même qui va être assez limité Mais qui va vous permettre de vous dépanner à un prix raisonnable Dans ce listing là, ça va être quasiment que de l'occasion Parce qu'en 9, moi j'ai qu'un modèle vraiment qui est valable dans cette tranche de prix là Si vous pouvez aller un petit peu au-dessus, on va commencer là-dessus Ceux qui veulent aller un petit peu au-dessus des 150€ La 1050 Ti, il y a encore moyen de temps en temps de la choper en prix pas trop élevé Même si c'est une carte graphique, il commence à avoir un peu d'âge Moi celle que je vais vous conseiller qui est aux alentours des 100€, 120€, 130€ Ça dépend un petit peu, ça bouge pas mal C'est la GT 1030 en 2Go La GT 1030 en 2Go, c'est sûr, on est sur une vieille génération C'est pas une carte graphique qui était très haut de gamme Mais il faut être franc, ça fait deux fois que j'en monte sur des PC Et je suis plutôt étonné des performances Parce que pour une petite carte graphique comme ça On arrive à tirer quelques trucs pas trop mal Donc le modèle en 2Go, donc la 1030 Pour vous donner à titre d'exemple, moi de ce que j'ai pu tester Vous allez pouvoir jouer à un GTA V Avec peut-être pas tout, mais une bonne partie des graphismes en élevé Par exemple Donc c'est quand même pas dégueu Vous allez avoir, voilà, pas mal de jeux qui vont tourner Même si c'est en bas pour certains Mais bon, voilà, un GTA V en élevé Bon c'est sûr, GTA V, ça commence à être une vieille référence aussi Mais c'est quelque chose qui est assez gourmand en graphisme Et puis après, c'est les points de repère que j'ai aussi Dans les jeux de voiture, Assetto Corsa, tout ça Ça va tourner aussi très bien sur une 1030 Donc ça peut permettre de dépanner sans se ruiner Ça c'est quand même plutôt pas mal Parce qu'au prix des cartes graphiques actuellement Ben voilà, c'est très compliqué Dans les occasions, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme bonnes affaires ? Alors faites déjà très attention à l'occasion actuellement C'est que c'est survendu C'est Fouette France, c'est survendu actuellement Sur le bon coin Moi j'hallucine quand je vois le prix de certaines cartes graphiques Les gens exagèrent complètement Au jour d'aujourd'hui, moi je vous donnais grossièrement Quelques modèles sympas et le prix Où c'est intéressant de les acheter Vous avez tout ce qui est GTX 960 et 970 C'était des cartes graphiques en 4Go Autant la 960 que la 970 Mettez-vous un budget max D'occasion 120 euros Allez, 130 euros Au-delà pour moi c'est survendu Voilà, c'était les prix qu'elle se vendait Il y a 2-3 ans en occasion Donc normalement c'est censé baisser Et pas monter Donc GTX 960 et 970 C'est deux cartes graphiques que je connais assez bien Parce que la 960 en 4Go Je l'ai eu pendant quelques années Avant de passer à ma 1070 Et la 970 J'ai mon frère qui là C'est des cartes graphiques franchement Qui tournent bien Ça tournera pour vous donner un ordre d'idée Mieux qu'une 1050 Ti Et le tout pour une Je vous dis 120-130 euros Après si vous les trouvez à 200 euros Parce qu'il y en a qui les mettent à ce prix là Ne les achetez surtout pas C'est, c'est, voilà Il ne faut pas Il ne faut pas non plus tomber dans le jeu S'il y en a qui essayent de vendre cher Il ne faut pas non plus se jeter dessus Parce que c'est ça qui va faire monter le prix Il faut au bout d'un moment Que l'acheteur régule les prix Donc 960, 970 En dessous Vous pouvez aussi Une 950 Mais ça commence à être un peu limité La 950 J'ai presque envie de dire Que la 1030 va commencer à être vraiment pas loin Dans la série encore avant Vous pouvez aussi aller dans les séries 800 Dans les séries 800 870, 880 C'est quelque chose qui est Qui est encore on va dire abordable Ça va tourner pareil aux alentours d'une centaine d'euros Vous pouvez trouver encore des 780 aussi Les 780 ça peut valoir le coup Mais sur un prix maximum de 70-80 euros Si vous en trouvez une à 80 euros Une 780 peut faire encore l'affaire Dans les séries d'en dessous Ça va être trop limité Moi j'en ai testé pas mal Parce que j'avais encore des séries Principalement des séries 500 J'avais du 550 Ti Du 560 et du 555 en GTX Que j'ai toujours ici en atelier Là par contre c'est trop limité C'est du 1 giga C'est carte graphique Ça tourne un petit peu Moi j'utilise J'ai un des PC Moi qui tourne avec une GTX 560 Pour des simulateurs de drones Des choses comme ça Ça passe Franchement ça passe Mais on va être quand même Assez vite limité Mais vous pouvez du coup Aller vers du Des séries On va dire A partir des séries 800 Série 900 C'est sûr Vous attendez pas des performances de fou Mais moi je me rappelle Qu'avec ma 960 en 4 gigas Forcément je tournais Je tournais franchement pas mal Du GTA Je le passais quasiment Peut-être pas en ultra Mais je le passais vraiment bien Après bon 980 Vous pouvez trouver Je pense encore De la 980 A moins de 150€ Encore une fois Si vous voulez trouver A 200, 250€ Ou 300€ J'en ai même vu à ces prix là Laissez tomber C'est survendu Au jour d'aujourd'hui D'occasion Si vous A partir de 200€ La seule Moi que je vais accepter Entre guillemets A partir de 200€ Ça va être minimum De la 1660 Et encore Ouais 1660 Oui à la rigueur 200€ Le reste En dessous Il faut Voilà Le problème C'est qu'il y a une spéculation Énorme actuellement Au vu des prix Et moi je vois des trucs Des fois hallucinants Quand je vous dis Je vous ai pris l'exemple De la 780 La GTX 780 Bon là on commence vraiment A voir quelque chose J'ai pas les dates en tête Mais si ça a pas 10 ans C'est pas loin C'est pas très loin La 780 Moi j'en ai vu Alors j'en ai vu des corrects Aux alentours Des 80, 100€ Ce qui est 100€ Je vous dis C'est un peu cher 80€ J'en ai vu Et là ça peut valoir le coup Par contre J'en ai vu aussi A presque 200€ Donc là c'est Ouais c'est totalement Hallucidant C'est C'est Non non Il faut pas Il faut pas sombrer là dedans Mais voilà Vous pouvez trouver Des petites cartes graphiques Pas trop mal Pareil sur les PC Les PC de jeu Vous pouvez accorder ça Même avec un Quand vous avez une GTX Par exemple GTX 780 Quelque chose comme ça Même si vous avez une config Qui est en i3 Ça va bien s'accorder Aujourd'hui Faut pas non plus De suite bondir Sur du i5 Du i7 Après bon Ça dépend bien sûr des jeux Vous avez des jeux Qui sont plus gourmands Que d'autres en processeur Moi je sais que par exemple Sur la simulation automobile Tout ce qui est Assetto Corsa Tout ça C'est pas très gourmand en processeur Assetto Corsa Une carte graphique correcte Un i3 Vous tournez à merveille avec Il n'y a pas de soucis Après il faut voir C'est des jeux Souvent qui ont des grosses maps Qui vont avoir du mal Au niveau du processeur Pour vous donner A titre d'exemple Par exemple Avec des cartes graphiques Style une 970 Moi je sais que mon frère Joue à Flight Simulator Dessus Il a les graphismes On va dire A peu près au milieu Et ça passe Pourtant Flight Simulator Est très gourmand Moi par exemple Avec ma 1070 En 8Go Je ne le passe pas En Ultra Flight Mais par exemple Lan 970 A quand même Encore Asset de pêche Pour faire tourner Pour faire tourner du flight Donc quelqu'un Qui veut se mettre Sur Flight Simulator Il faudra par contre Un processeur costaud Là par contre On ne pourra pas y passer Au travers Il faudra au minimum Un bon i5 Parce que lui Il est gourmand en processeur Un bon i5 Une 970 Vous arrivez encore A vous faire une config De jeu Qui pourra vous permettre De jouer sans avoir Des graphismes de fou Mais qui vous permettra De faire du flight simulator Tout ça Qui sont quand même Des jeux qui commencent A être un peu inaccessibles Entre guillemets Par rapport aux configurations Comme je vous dis Aujourd'hui Même avec une 1070 Bon c'est pas le meilleur exemple Parce que c'est pas la plus récente Mais même avec une 1070 Moi j'ai du mal On voit qu'ils demandent Vraiment pas mal Donc voilà Après il faut voir Il faut faire des tests Tapez aussi sur Youtube Souvent le nom du jeu Que vous voulez Et la carte graphique Vous allez voir Il y a pas mal de personnes Qui postent Des captures de jeu En mettant la config Souvent vous allez mettre Je ne sais pas Fortnite GTX 960 Il y a de grosses chances Que vous trouvez Quelqu'un qui l'a fait Vous allez pouvoir voir Quel graphisme Il a pu pousser avec Et les FPS qui sort Et sachant que lui Dites vous Que vous pouvez souvent Avoir Un 10% de plus que lui Parce que souvent La personne qui fait ça En même temps Elle fait de la capture Parce qu'il peut Bouffer un petit peu plus Sur le PC Donc il y a quand même Une marge de manoeuvre Donc c'est vrai que Voilà Chez AMD Malheureusement Je sais qu'il y a Autant de choix Chez AMD Que ce que je vous ai dit Là en Nvidia Et dans les mêmes Tranges de prix Voir des fois Légèrement moins cher Mais là dessus Je ne vais vraiment Pas m'y avancer Voilà Pour ceux qui me suivent Sur la chaîne Depuis un moment Ben ouais Moi je suis Intel Nvidia Ce n'est pas que Je n'aime pas AMD Et Enfin AMD En processeur Tout ça Ce n'est pas du tout ça C'est tout simplement Que j'ai tellement eu L'habitude De travailler avec Nvidia Et Intel Que je ne sais plus Où on en est Chez AMD Pourtant je sais Que chez AMD On fait d'excellentes choses Aujourd'hui Les Ryzen Tout ça Moi ça m'est arrivé D'en monter Deux ou trois reprises Des Ryzen Franchement Le rapport qualité prix Est très très bon Ça n'a rien à envier À un Intel Mais voilà C'est une habitude Pourtant A une époque J'ai été C'était du temps encore De ATI Quand j'ai commencé L'informatique J'avais que du ATI Et un jour Je suis passé De la Nvidia Et je suis resté Chez Nvidia Pour vous dire De quand ça date Ma première Nvidia J'avais eu Une 3DFX Mais ça C'est encore plus vieux Mais j'avais eu Une FX 5500 Qui était Le super rapport Qui a été pris De l'époque C'était pas cher Et ça marchait pas trop mal Donc on parle De carte graphique Qui était en 128 128 MO Quelque chose comme ça En port AGP Et depuis là Je suis resté Intel Nvidia J'ai eu juste A une époque Du AMD en processeur Mais principalement Je suis resté En Intel Nvidia Voilà Donc c'était Pour vous aiguiller Un petit peu Sur la partie Nvidia A voir un petit peu Après chez AMD Je pense qu'il y a D'autres personnes Qui ont du faire Des vidéos Qui parlent aussi D'AMD Et tout ça Petit aparté Je vais Alors je sais pas quand Je vais peut-être Pouvoir faire Quelques likes De temps en temps Parce que ça y est J'ai enfin la fibre J'ai la fibre Depuis avant-hier J'ai un petit peu Plus de 600 MB Donc il y a de quoi Se faire plaisir Avec un débit Comme ça Ici au bureau Non parce que Je suis en CPL Donc ce qui fait Que ici J'ai 100 MB Bon Il y a déjà De quoi faire Largement Avec 100 MB Mais voilà Ça va pouvoir Me permettre Déjà décourter Les envois de vidéos YouTube Qui mettaient Une plombe Parce que moi J'avais que 5 MB Donc je peux vous dire Que de passer De 5 MB A 600 MB Enfin 600 MB Je fais des pics A 600 MB Mais je suis On va dire En stable Je suis à peu près A 570 580 Bon c'est clair Que sortie de 5 MB C'est exceptionnel Donc voilà J'essaierai de reprendre Un petit peu Les lives Grâce à ça Allez sur ce Je vous dis A une prochaine vidéo Ciao ciao